bonjour et bienvenue pour une série de probablement encore 25 tours à se palucher sur les côtes d'ultuant parce qu'il n'y a pas d'ennemis en ultuant pour le moment bon à moins que on décide de prendre toutes nos troupes sous le bras et partir s'installer dans les badlands prendre un petit peu notre revanche et ils sont toujours vivants les l'attribut de premier ordre contre qui ils se battent contre le clan et shin tiens et grom contre le clan morse à d'accord donc les les pauvrettes maintenant sont sont beaucoup en conflit clé avec les skeven skeven qui sont devenus mais super balèze apparemment il ya quand même énormément de campagne où ils deviennent très 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 fort bon bref est ce que je pars avec cette armée là c'est un peu léger quand même pas moyen que je récupère des troupes un peu meilleures mais non qu'est ce que je fous qu'est ce que je peux recruter ici non 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 rien d'extraordinaire en fait ah je vais faire ça quand même les revenus sont bons par contre non tant pis je vais partir avec el tarion on sera on sera prudent de toute façon il faut ça fait partie de du cycle naturel de la vie d'eltarion de se tracasser un peu tout ça ça va lui pour ça va lui prendre 14 milliards d'années j'aurais pas du lancer la vod maintenant au secours y'a pas un truc du genre portée de déplacement plus trois mille pour cent ah dans chacune de mes campagnes des skavens défonce tout mais oui ils sont ils sont repassés dans les rendre force vraiment top tiers quoi c'est très impressionnant seulement le clan et chine dans le clan morse aussi le clan morse qui qui souvent finit par confédérer le clan et chine en fait ce qui n'est pas plus mal parce que du coup les troupes du clan et chine sont absorbés par le clan morse et perdent leur bonus perce armure à distance c'est toujours une bonne nouvelle pour le joueur la troisième invoque tête à déplacer plus vite à j'ai pas vu d'être regardé des conseils pour la campagne d'imric car entre les skaven les orques et les elfes noirs ouais campagne d'imric bah écoute personnellement ce qui a marché c'est de faire le hard focus sur les villes de snitch dès le début pour essayer de les faire tomber et en gros effectivement ça a fonctionné parce que je l'ai affaibli et il a commencé à m'envoyer un peu moins d'armée et ça m'a coûté des territoires à l'ouest enfin mes territoires de base à moi j'en ai perdu de ce fait là mais mais ça a payé au final après on verra parce que il y a les peaux vertes qui sont sur mon dos maintenant avec qui donc il y a il y a grim gore qui est sur mon dos maintenant qui est arrivé donc ça va quand même pas être si évident que ça à l'ordre public est pas bon ah oui site maritime d'intérêt j'ai pas le temps je m'excuse bon du coup il va me falloir des troupes pour stabiliser l'ordre public j'ai pas énormément le choix on va prendre des archers c'est pas cher les archers et c'est toujours bien mais c'est vrai que la campagne d'imric mérite sa place dans les campagnes difficiles maintenant du coup dans le top 10 sans aucun problème peut-être même dans le top 5 encore que top 5 je sais pas parce que j'ai quand même réussi à faire un meilleur départ déjà dès le deuxième essai alors qu'il y a certaines campagnes même même après 4 ou 5 essais c'est toujours la la croisière du slip s'amuse le top 5 des campagnes difficiles pour moi alors bon il ya skarsnik dedans ça c'est évident bel égard je crois qu'il mérite mais quoique il paraît mais il paraît que skarsnik est beaucoup plus facile maintenant donc je ne sais pas bel égard il paraît qu'il est plus facile aussi depuis un des derniers patchs il avait quand même été un petit peu un petit peu buffé bon norska ils sont hyper durs pour le moment ko ils sont vraiment pas facile imric n'est pas facile du tout nakai était quand même chaud patate ça en fait 6 sur qui elle tape ils se mettent sur la tronche les deux les deux j'en vois pas d'autres qui ont ce niveau de difficulté arcane ah oui arcane arcane tno in oui et non ah ouais tno in oui et non le start était pas facile facile mais mais j'ai du mal de jouer correctement homme lézard parce que je vois parfois certains streamers qui jouent qui jouent homme lézard très différemment de ce que je fais et qui s'en sort beaucoup mieux ben les hommes bêtes oui les hommes bêtes et le chaos ils sont ils sont un peu difficiles mais c'est surtout dû au fait que on n'a pas le droit de perdre en fait avec eux si tu perds si tu perds ton armée tu risques de perdre la campagne instantanément et donc le l'échec peut arriver de manière extrêmement brutale en fait avec avec les factions hordes mais je trouve que c'est pas nécessairement les campagnes les plus dures pour autant quoi homme bête en tout cas parce que homme bête ils ont quand même ils ont quand même de belles forces à côté de ça le clan morse je l'ai joué en mortal empire et je ne l'ai pas trouvé difficile personnellement je m'en suis sorti relativement facilement du premier coup et sans trop transpirer mais skeven reste une faction qui je crois pose problème à pas mal de joueurs il y a toujours des des comment il y a toujours des factions avec lesquelles on se sent un peu plus à l'aise ou un peu moins à l'aise moi par exemple avec les hommes lézard en règle générale j'ai quand même plus de difficultés alors que pourtant les hommes lézard sont sont assez forts parce que bon ils ont quand même beaucoup de belles choses à proposer peut-être regarde si âge et ordre public pourquoi comment ça impossible d'accomplir le rite j'ai de la thune ah ben voilà attendez quoi si je fais ça bas si ça doit être parce que l'armée se déplacer alors et plus d'influence bah oui tant qu'à faire tant qu'à ne rien foutre autant en profiter norska tout le monde est la map entière donne son rendez-vous dans ton fion oui exactement et on a on a les impériaux qui sont tout près les bretonniens qui viennent te chercher extrêmement vite ouais franchement norska c'est ça ça reste une une très dur oui il ya des bugs pour le moment sur la version actuelle du jeu ne vous en faites pas il ya beaucoup de la grosse majorité de ces bugs ont déjà été répertoriés et remontés à creative assembly ils vont sortir un patch pour ça je sais pas quand mais ils vont ils vont très certainement comme toujours sortir un patch pour corriger un peu tout ça c'est il quitte ça il quitte et en guerre contre aranesa c'est bon ça ouais je veux ça je veux ça pour pouvoir grimper assez facilement au tiers supérieur on fera ça plus tard quand je détruirai ce bâtiment là en attendant je vais faire un petit peu de défense parce que la côte est quand même la côte ouest et ouais j'allais dire ça risque quand même de voir moratti débouler un moment ou un autre mais là peut-être pas nécessairement ah ben voilà sinon j'aurai de quoi recruter mon noble je vais faire le noble enfin je vais recruter le noble et puis je vais péter le bâtiment instaurer des rituels aux nations du vieux monde serait sympa oui oui ça pourrait être pas mal les skevens sont faciles à prendre en main et horribles à affronter les skevens sont horribles à affronter ça c'est sûr bon allez ça j'accepte euh salut black vipère les skevens sont pas si faciles que ça à prendre en main parce qu'ils ont un moral faible tous les comme il se fout de ma gueule comme il se fout de ma gueule je lance le truc pour recruter ça et hop saloperie va bon qu'est ce qu'on fait du coup bah je pourrais faire ça ok plus 4 et là on est à moins 3 non mais ça va j'ai largement le temps de pouvoir venir donc ça je le remplacerai par peut-être que je choisisse un peu correctement l'endroit où je vais débarquer je pense que c'est quand même le meilleur endroit là parce que je suis à côté des rois des tombes qui sont en guerre contre la tribu de premier ordre et donc je n'aurai pas d'ennemis dans le dos alors que eux s'ils viennent vers moi ils auront les rois des tombes potentiellement sur le dos aussi je vais lui faire une contre-offre c'est pas l'information qui t'a été envoyé espèce de connasse est ce que je peux dire j'étais là le jour où tu as montré ta tête en live oui bien sûr mais toi plaisir un grand moment de stream c'était oui je me dis voilà c'est un moment qu'il faut vivre une fois dans une vie vous venez de voir comme moi que je viens de me faire entuber là regardez on voit encore mon ancienne portée de déplacement qui est hyper grande oh bah alors on se cache même plus d'entuber les gens là ouais 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 on va se battre on va se battre si nagaronde pouvait prendre quelques terres que je lui récupère ma foi je ne dis quelque part je ne dirais pas non c'est traqui what alliance militaire comme ça renfort 63 et va alors alors n'aime que le désert oui il n'aime pas le sel qu'est ce que j'en fais moi de celui là ah non non si c'est succès bas de toute façon alliance militaire avec cette rage je suis pas sûr que ce soit un très très bon plan il est en guerre contre les pauvres de toute façon donc ma foi avec ce qu'il veut lui maintenant ah non non mais je pense que nagaronde ils doivent pas être très très en forme là parce qu'il y avait il y avait le trio mazdamundi mazdamundi nagarit enfin alitanar et c'était qui le troisième ben tyrian qui était en train de bien se développer ou quoi que quoi que quoi que est ce qu'elle ne reprendrait pas du poil de la bête oh marcus il est toujours vivant ah oui il a même un peu de territoire dis donc il est en guerre contre mazdamundi c'est peut-être ça le problème en fait du coup morati est la grande gagnante de l'affrontement entre mazdamundi et marcus eh oui bon alors là il va falloir commencer à croiser les fesses à chaque pas que nous ferons ouh ça commence à confédérer chez les elfes noirs en fait maintenant qu'eltarion s'est barré à l'autre bout du monde les elfes noirs se réveillent comme jamais alors que j'étais en train de me dire qu'ils étaient en train de crever c'est parfait tout est conforme au plan c'est parfait marcus aussi elle est bien dure la campagne elle est assez chaude ouais mais pense pas non plus que je la mettrai dans les cinq campagnes les plus difficiles ah ouais c'est vrai j'ai un aigle qui est toujours pas mal quoi elle a été pillée il y a pas longtemps cette terre peut-être contre les les rois des tombes justement contre cette rat allez savoir bon qu'aimerie je vais leur laisser justement faudrait que j'aille vers galbaras histoire d'avoir un un point stratégique dur dans la région très bien j'ai repris 2500 balles de revenus bien ça bon définitivement elle il va falloir que je lui mette une armée un petit peu meilleure 300 balles ah mais c'est cher le garde argenté pas cher ça va encore mais je suis toujours tiers 3 mais quelle misère j'ai pas un truc pour booster mon ah prochain tour j'ai les surplus qu'il faut pour upgrader ok d'accord bon toujours ça ah bah là on est faible pas si faible que ça il lui reste quand même encore quelques quelques trucs par contre c'est qui en rouge là ah ouais crass moi je peux toujours essayer mais j'y crois pas trop comment ça se passe les relations ah bah oui maintenant elle est en guerre elle est en guerre contre Tyrion donc non elle voudra jamais parce que moi je suis l'allié de Tyrion donc c'est juste pas possible en fait ou alors il faudrait qu'elle soit vraiment dans un état absolument lamentable mais elle est renforce 30 ça va encore elle est plus puissante que moi encore eux du coup non ils veulent que dalle non plus renforce 12 il faut attendre que les elfes noirs viennent faire un peu leur boulot un bâtiment d'ordre public dès le début c'est pas nécessairement une mauvaise chose portée de déplacement plus 10% coût de recrutement moins 25% capacité de recrutement global plus 2 c'est la portée de déplacement c'est la portée de déplacement d'un seul coup qui m'intéresse plus mais armure plus 10 pour les unités avec bouclier capacité salve interminable pour les unités lance projectile ah ouais il récupère des munitions je pense plus 15 d'armure pour toutes les unités en défense coût de construction moins 25% pour les murs et les bâtiments de garnison durée de construction moins 2 pour les murs et garnison temps de repos moins 50% pour le barrage des arpenteurs de brume ça c'est la capacité automatique qui se déclenche avec el tarion quand il est en combat commandement ennemi moins 8 non je crois que je vais garder la portée de déplacement parce que ça c'est c'est vraiment indispensable j'ai pas de raison de croire pour l'instant que je ne puisse pas faire ça parce que je viens de les prendre par surprise il n'y a pas de raison qu'ils aient vraiment de de trucs dans ce coin ci de grosses armées par ici donc tout va bien l'ordre public est pas terrible le problème des pots verts dirigés par l'ia par rapport aux nains c'est leur bonus de wak qui les submerge totalement il va insister lui alliance défensive mais il veut toujours de la thune ouais ouais les pots vertes vont arriver vont arriver en nombre mais pas encore que c'est pas nécessairement dit c'est grim gore qui fait peur la tribu de premier ordre à la plus grand chose donc ça va et elle se bat contre les rois des tombes donc je pense que ça va mais ah ouais ah oui tiens est ce que je pourrais pas faire du commerce avec de nouvelles factions avec quand même oui voilà plus 92 sérieusement c'est tout nul et marcus voilà en ce petit accent à marcus oh mais oui mais voilà comment ça plus 54 hein y'a que les droits de douane qui s'appliquent qu'est ce que c'est que ces conneries et mes ressources pourquoi mes ressources elles transitent pas ils confisquent tout à la douane qu'est ce que c'est que ces conneries t'as plus de ressources dispo attendez on va vérifier ça parce que là je suis quand même moyennement convaincu mais bordel voilà qu'est ce que je produis en termes de ressources exportation mais non production ah oui 100% 100% 100% 100% 100% ok d'accord donc le problème est là j'exporte déjà 100% de tout donc il faut que j'augmente les trucs que je produis ok c'est bon à savoir du coup là par exemple il y a une mine de sel ah ah il y a du sel oh il y a une mine de sel ici aussi ah non non oh je suis pas venu pour ça madame il y a une erreur sur la personne ça par contre ça c'est cadeau ça alors ça c'est cadeau ça il y a personne bonsoir merci ce vol voilà ça ça produit des trucs oui production de coffre donc ouais il faut que je me la joue à fond commerce en fait petite mine d'or quand même là qu'est ce qu'il y a d'autre comme coin il y a vraiment la mine de sel qui est dans cette province-ci en plus donc peut-être que je devrais essayer de la choper ça vaut de la thunasse ah ah merde lui j'aurais dû essayer de le confédérer du coup tant pis repose en paix petit ange ouais ouais ok ça c'est de la triche oh non c'est horrible c'est horrible autant de cavalerie lourde mais c'est pas une ligne de haut elfe qui va arrêter ça c'est comme si j'alignais c'est comme si j'alignais des allumettes dans une prairie qu'est ce que tu veux qu'ils en aient quelque chose à foutre bon attention ma truc euh attends c'est tier 2 le machin non c'est tier 3 en plus on peut pas faire de défense oh je veux ça ah ouais mais faut vraiment que j'essaye de conserver galbarze euh attendez est-ce que on peut voilà le le pont enfin c'est pas un pont c'est plus un gai mais voilà je veux qu'on t'y mingle euh attention que ici y'a pas de pas vraiment de garnison non ils sont tous à moitié morts ouais en fait à quoi ça sert que j'allais la chercher si c'est pour me la faire piquer deux tours plus tard cette race est vraiment fait choper de Kemri par des hommes verts en slibar ah oui oui c'est vrai que Kemri c'est hyper solide en plus ouais tant pis je crois que je vais aller le chercher tout ce qui peut les affaiblir les affaiblit et du coup les rend plus vulnérables pour leurs autres ennemis quoi alors du coup est-ce que j'ai bon j'ai le port déjà beaucoup de bâtiments d'ordre public tiens qu'on gagne en faisant ça euh je vais peut-être prendre sa taux de reconstitution et tout ça pourrait quand même être intéressant d'un autre côté il faudrait peut-être que je commence à venir buffer un petit peu les les troupes quoi ah ou alors je peux buffer les arpenteurs de brume maintenant que je commence à en avoir quelques-uns réduction de perte de vigueur 20% puissance des armes plus 10% bonus de tir plus 10% pour les arpenteurs de brume ça fait quand même pas mal ah oui et là ça va être attribut rodé pour les arpenteurs de brume oh nice réduction de la perte de vigueur 40% puissance des armes 20% et puissance des tirs 20% non c'est vraiment pas mal en fait donc bon ce sera pour ces 4 là mais non mais en fait je vais pouvoir en recruter d'autres euh dès que ceci sera au niveau 4 ou alors les recruter d'ici à Galbaraz en fait avec ce bâtiment là impossible de construire pour dévrir ce bâtiment vous devez d'abord construire le poste de commandement des arpenteurs de brume au sein d'un tel tamara ouais ça c'est c'est pour un petit peu plus tard bon ok va juste falloir que je retourne vite de l'autre côté oh regardez moi ça la thune comme elle augmente vite en prenant tout ça hop ah voilà du monde qui arrive oh oui il y a du monde qui arrive oh d'accord l'alliance machin Lorna si si je le savais dépêche toi ah ça passe à moins 8 quand même ouais j'ai vraiment pas d'ordre public le mage de feu est le seul à avoir un dragon monture spéciale euh non ah dans les attends dans les mages mages pas les mages seigneurs pas les archi mages archi mages ils peuvent tous avoir un dragon mais les mages les mages les mages les mages ouais les mages classiques c'est les seuls ouais il me semble il y a toujours des bretonniens dans 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 le désert tiens en guerre contre Kiemery évidemment ah je vais l'avenir pas de rest pas de faible eh ben roule ma poule donc là ils sont tous à moitié morts bon il y a quand même des unités qui sont euh midlife donc allez hein de toute façon on est là pour ça mais eux ils n'ont pas défense contre toutes les charges euh oui oui j'en ai deux tout va bien j'ai pas assez de munitions pour eux tous j'ai pas assez de munitions pour eux tous enfin pas assez de dps quoi mais elle ouais elle peut faire le café sur les troupes elle peut faire le café sur les troupes comme eux là s'ils blobent un peu elle peut faire très 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 mal non 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 ça c'est dégueulasse c'est plutôt logique cela dit puisque l'armée arrivait par l'arrière donc bon ah non ça va en fait c'est pas encore si dégueu que ça parce que je peux faire ça et ça et les faire passer rapidement par là ok tiens vas-y attends 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 formez-vous formez la ligne attendez attendez oh faites pas les fous je vous en supplie oh quel enfer quel enfer vas-y crase-les mais tirez bande de consanguins ils sont là ils sont où mes lions très bien très très bien oh quel enfer oh quel enfer il y a trop de choses à faire ouh 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 euh oui oh oh ce qu'ils ont fait attends oui très bien oui très bien attendez oh mes trucs qui se font pourrir ils ont attaqué ou pas ouais allez hop maintenant qu'ils sont contre mes unités je dois peut-être pouvoir les atteindre avec les lions et leur faire mal oh ça passe au centre bah oui évidemment que ça passe au centre enfoiré balance ça toi j'ai plus de vent de magie mais il y a un mec il faut rien qu'il se paluche attendez viens j'ai tout le temps envie de l'appeler Michaela dégage et merde ah repriez-vous c'était trop audacieux oh putain allez je t'en supplie et plus de vent de magie quelle merde ok près de tarif là-bas on va te planquer là-bas et le tarion il s'est barré attends charge là l'aigle tu sors de là tu vas aller pousser un peu par ici ouais mais allez logo de tes morts ok ici ils sont quand même mal attends il y a une unité voilà là ok parfait aïe mon aigle mais non c'est el tarion sors toi de là maintenant faut vraiment qu'il fasse du oh la la vraiment qu'il fasse du cycle charge mais tape-le lui c'est un gros sur un sur un sanglier tape-le parfait ça passe bon ici ça va crever ok donc ils vont revenir par ici attention voilà vous vous prenez le relais allez hop ça ça ne sert à rien il sors de là hop tu charges lui salve ici s'il vous plaît vous vous refaites une ligne vous empêchez cela de revenir allez oui il faut bloquer là allez yes ok point l'aigle qu'est-ce qui tanque allez maintenant allez maintenant il est où leur seigneur merde il est parti oh saloperie j'ai pas pu le capturer chais j'ai eu des pertes j'ai quand même eu des pertes mais mais non ça n'ira pas il me faut il me faut un conduit il faut équiper cette femme d'un conduit le plus rapidement possible parce que là ce n'est pas possible il faut donner du conduit en tout début de bataille pour faire remonter le niveau ça aurait quand même été vachement plus facile ouais les archers ont fait le taf mais oh les lions comment ils ont pris tarif et même les lions de guerre ben c'est pas le genre d'armée contre lesquelles ils vont briller parce que en fait les lions ils sont très bien pour aller chercher les tireurs ou éventuellement accompagner de la cave qui immobilise la cave adverse et pour que les lions tombent dans le dos ils ne peuvent pas attaquer de face de face ils ne font rien ils sont bons en termes de dégâts mais c'est tout quoi donc et en rapport à mobilité évidemment donc là c'est le genre de combat qui ne les met pas du tout à leur avantage parce qu'il y a trop de caves en face beaucoup trop et donc bah ils se contentent l'adversaire se contente de les les foutre en surnombre enfin de les prendre en surnombre plutôt et ils peuvent rien faire plus 3000 balles c'est beaucoup quand même tiens tu vas là-bas et puis après il va falloir commencer à recruter ça dit quoi la croissance oh c'est nul oh c'est nul croissance à chier héros non déplacés ah oui c'est vrai souvenons-nous nous avons un noble tiens tiens ça je gagne de l'influence mais sont-ils mécontents de mon geste ah ouais ils ne sont pas contents mais attendez petit échange d'influence entre eux quand même on est on se comprend c'est du donnant-donnant on fait partie de la même loge laissez-vous faire qu'est-ce que je pourrais en faire de ce nob du coup l'envoyer ici c'est vrai que le noble il booste la reconstitution d'unité ce qui pourrait quand même être intéressant la volante se fait rouler dessus ah ouais là ils ont vraiment plus grand chose ça c'est intéressant ils ont un chouette une chouette capacité active je sais pas si Avelante ça va être moyen ça va être possible ah non non elle a trop d'armée elle est reinforce 30 encore non non elle voudra rien savoir de toute façon je pense pas pouvoir la confédérer je suis toujours en alliance avec Tyrion alors que elle c'est le bordel avec Tyrion bon je vais prendre des bonus de reconstitution de troupes parce que là ça va pas ça va pas être possible sans ça Gronti Mingol est-ce que je ferais ça ça va pas servir à grand chose dans un premier temps ça va pas changer énormément ça apporte quoi deux hommes d'argent un grand tech trois gardes maritimes de l'Otherne bon quand même ils seraient repartis vers Gorgazan ou partis vers Gronti Mingol dans tous les cas ils doivent pas être très nombreux par ici donc je vais foncer sur Gorgazan je vais les rusher ah ouais ils sont là donc bon eux ils peuvent ils peuvent plus rien me faire surtout que moi mes tireurs sont toujours très en forme qui est justement mon DPS donc si mon DPS est toujours bon ils n'ont pas assez d'unité pour pouvoir faire quoi que ce soit et là il faut je reprends Gorgazan et puis après on va voir ben il y a Kemri quand même qui est attrayant attention à la vague Morati Maleky Trictus ouais va falloir faire gaffe peut-être que le noble ah mais oui voilà ce que je vais faire du noble je vais l'amener sur la côte ouest et éventuellement je vais l'incorporer dans la deuxième armée ah ouais ils envoient des armées partout c'est con maintenant qu'Eltarion est plus là qu'est-ce qu'ils ont tous ces rois des tombes à vouloir ouais allez encore un qui profite de ma capacité à cliquer plus vite que mon cerveau non c'est moi depuis quelque temps les principautés sont ultra vénères c'est vrai que la plupart du temps ils deviennent assez forts j'ai ma stun bon tant mieux je vais pouvoir recruter je vais pouvoir recruter les faucons célestes c'est lesquels du coup ceux-là faucons célestes ah ouais c'est les oui d'accord c'est ceux qui sont à peu près l'équivalent c'est un espèce de mix entre des rangers et des non c'est plutôt des ombres en fait plutôt des guerriers et des ombres mais plus forts pas trop trop le choix sentinelles d'Astaril qui sont très forts ils sont brise bouclier en plus ils font vraiment de gros dégâts à distance et ils tirent super loin ils ont une portée 215 de portée il y a certaines artilleries qui n'ont pas cette portée je crois et alors je vais prendre deux aigles parce qu'en défense de de murailles les aigles en moins les aigles c'est pas mal et donc ça je vais remplacer par des défenses parce que là je peux plus rester comme ça c'est pas possible alors donc 6 unités plus les 8 ici qui sont probablement pas en top form ça va pas être si évident que ça ils ont quand même beaucoup beaucoup moins de caves et ils récupèrent un peu d'infanterie ouais d'accord Eltarion ouais ça va allez donc il faut juste que je neutralise les 3 unités de caves impérativement dès le début et le reste va rouler à peu près sans problème ouais faut que je capture effectivement ce coup-ci il faut absolument que j'y arrive bah l'autre bataille c'était chaud il y avait un peu trop de trucs à gérer honnêtement mais là ça devrait le faire alors on va faire une ligne bien comme ça merci Ténétor pour le sub de tier 2 merci beaucoup et bienvenue prends ta place parmi les consanguins de la lumière je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça vous savez des fois on prend ce qui passe j'allais dire un truc mais alors là celle là celle là il vaut mieux qu'elle ne sorte jamais je vous mets le guac je veux bien une bulle au cerveau c'est ça c'est un ah bah voilà elle a un conduit ça y est ah mais il y a de nouveau autant de viewers mais enfin vous n'étiez pas censé partir après le après la live DLC qu'on s'en garde de la lumière faudrait que je vienne ici en fait avec Eltarion ah mais non quoique j'ai l'aigle pour bloquer la cave ici fort bien vous barrez vous pourquoi je fais pas ça moi alors oui d'ailleurs ce que je ce que j'oublie de faire c'est ça allez attendez non finalement patientez quand même une seconde excusez moi alors on patiente on patiente on patiente tu veux bien te mettre en deuxième ligne toi voire même en troisième ligne elle est ultra motivée ils ont majoritairement ouais charger mes trucs ça ça me va ok pareil ici quelques salves là alors s'il vous plaît voilà voilà allez une belle donc les rouges c'est ceux qu'il faut toucher oh oui oui oh oui oui ça dévie pas ça dévie pas ça dévie pas ça dévie pas ça dévie bordel de merde comment ça peut déviar ce point là mais bordel de merde j'ai jamais vu une tête qui dévie comme ça mais où est-ce qu'elle va mais lion quoi casse-toi mais comment est-ce possible c'est très bien c'est très bien les lanceurs de sort aux elfes c'est super mais qu'est-ce qu'ils sont cons mais je suis ouvert à tous il n'y a pas de problème ce vent mais ce vent de merde attention voilà là elle se rattrape là elle se rattrape ça c'était pas mal quel dommage que ce ne soit absolument pas décisif tiens-moi ça toi qu'est-ce que c'est que ce vent j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu de ma vie jamais un vent qui dévie à ce point je ne savais même pas que c'était possible il a fait 90 degrés bordel merci filigrame pour le sub et bienvenue toi aussi tu es quelqu'un en quête de performance attendez il est où le seigneur il est là il est là clac j'en reviens pas c'est depuis le DLC sérieux depuis le DLC ça peut faire ça c'est vrai ça ou c'est du bullshit merci d'ailleurs j'ai oublié je n'ai pas vu certains certains subs merci beaucoup donc filigrame à l'instant merci kipset duron merci pour le sub et bienvenue à toi merci casse également pour le sub bienvenue à toi aussi merci nao kern pour le prime et des delirium pour le resub prime également merci à vous tous remplace tes archers par des soeurs d'avellorne en construisant le bâtiment bah oui absolument mais bah pour le moment c'est quand même les archers qui font le taf mais c'est sérieux c'est ça l'a toujours fait le pire c'est dans les batailles de siège quand tu veux l'envoyer derrière les portes ah oui mais non mais ça ça rebondit sur les portes ça c'est différent la tête dévie maintenant pour pas grand chose ah bon oh bah merde moi je préfère quand c'est droit bon ça ça dégage parce que j'en ai marre bon le mieux ce serait d'avoir ça 3 tours pour avoir le prochain surplus je vais attendre pour pouvoir construire une muraille et commencer à sécuriser Gronti Mingol donc ok faut que j'aille vers Kemri si je veux aller vers Kemri sans attendre il faut que je prenne ça et que j'y aille quand même prendre un tour ou deux pour reconstituer les troupes mais quel enfer j'ai quand même jamais vu un truc pareil quand le mage prend un échec pour se vend au lieu de se prendre des dégâts le flux dévie mais c'est nouveau ça merci cactus pour le sub tier 2 merci beaucoup encore un nouveau sub incroyable les liens marchent pas dans le chat ah oui oui c'est restriction modératoire effectivement où est-ce qu'ils en sont les d'accord ah oui ça ça appartient au Skaven du coup ici je pourrais faire un bâtiment pour avoir des sœurs d'Avelorn effectivement est-ce que je préférerais pas avoir des dragons parce que bon honnêtement les sœurs d'Avelorn bon c'est vrai que les sœurs d'Avelorn ont du tir magique tir magique ça veut dire qu'ils passent à travers la résistance physique des orques des orques l'auvage donc ça peut être intéressant cela dit du dragon bon voilà quoi d'autant que là quand même les tireurs que j'ai font quand même le taf bon les sœurs d'Avelorn feraient plus de dégâts on est d'accord dragon c'est pas c'est pas du dégâts magiques oh c'est trop pour un seul homme merci Gromlock ça sent pas l'elfe brûler un petit peu mais non mais on va s'en sortir merci beaucoup Gromlock pour les 1000 bits ah bah voilà oui voilà évidemment ça a été clippé bien sûr non je sais pas trop ce que je préfère dragon lunaire ça coûte combien ça coûte 500 d'entretien le solaire c'est 400 parce que bon en termes de thunes ça va quoi j'ai de quoi faire pour l'instant ah bah ça déjà on va le faire pouvoir recruter quelques maîtres épéistes ça ne se refuse pas euh ouais combien ça coûte ? 300 je voudrais bien faire ce bâtiment là parce que si ça si ça sent le pâté en ultuant j'aimerais quand même bien avoir une défense un peu plus forte et dans l'autre province au fait attention que j'ai les ah s'ils continuent à avancer je vais pouvoir commencer à leur piquer des territoires et ici bon j'ai pas grand chose de possible à leur piquer ah il y a le bâtiment d'ordre public aussi qu'il va falloir que je fasse sinon ça va être un enfer aussi peut-être que je vais pas commencer par là du coup mais ça me parait risqué de ne pas le faire maintenant parce que j'ai une seule armée pour les deux côtés quoi ah j'ai quand même une belle upgrade avec les maîtres épéistes mais ça me parait risqué de ne pas faire ça si je ne fais pas l'ordre public je vais avoir des rébellions parce que là maintenant ça va être impossible que mon armée passe d'un côté à l'autre d'une tuant pour s'occuper des rébellions donc il faut absolument pas toi tu viens ici et si je supprimais ça ça me ferait un petit peu de revenu en moins mais au moins ah non 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 c'est vrai le bâtiment des soeurs d'Avelante c'est tir 4 donc non voilà ça va me faire de la thune en moins mais que je peux contrebalancer ici si je maintiens bien les choses fait les dragons en calé d'or ouais c'est vrai donc du coup ça va plus être soeur d'Avelante de l'autre côté effectivement ouais ça c'est vrai que le pack donne un agression avec avec Quick je dis pas non quoi ah oui c'est vrai il y a la prison il faut un ope dans l'armée d'Eltarion pour la reconstitution c'est vrai que ce serait ce serait assez appréciable ah Camry a été récupéré ça c'est oui ça c'est une bonne nouvelle ça c'est une bonne nouvelle je vais pouvoir sécuriser cette province d'ailleurs je vais foncer sur Grandy Mingle pour être sûr de le tenir allez vous la poulette hein j'avais pas déjà amélioré il est où hein ah bah oui faction détruite bah oui mais quel rapport avec ma prison c'est quel niveau le dragon 22 elle est combien 13 bon je vais garder les unités d'élite pour l'instant mais c'est pas dit que je ne les supprime pas ouais ici ce que je voulais faire c'était ça ça me paraît assez indispensable et alors ici ça et à Torivresse les soeurs donc j'ai mon bâtiment de défense en cours de construction mon bâtiment d'ordre public donc maintenant la province de Torivresse va tenir à peu près toute seule sans trop de problème ah j'ai quand même perdu pas mal de thunes mais si je peux faire au prochain tour enfin à la prochaine upgrade le bâtiment de la mine de sel ça va récompenser la perte plus les territoires éventuellement que je vais prendre dans ce coin-ci pas trop de problème merci Poussin le Poussin pour le resub va falloir qu'on commence à chercher un nom pour notre enfant on se rapproche des 9 mois tu penses quoi de Marlène oh j'en pense non 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 j'en pense rien du tout une wague yeah my prowess quand tu es tu es tu es tu es que tu es tu es – Sous-titrage FR 2021